bien donc je suis ici sur la couche alpha on va donc affiner le masque sur la couche alpha pour en déterminer une sélection précise avec les outils maquillage densité plus et densité moins donc je vais activer l'outil qui est ici donc j'ai bien l'outil densité plus et densité moins je vais commencer par l'outil densité moins qui va permettre d'éclairer des zones du masque de façon à déterminer la sélection de façon plus précise alors je paramètre l'outil densité moins dans les tons clairs avec une exposition à 25% voilà je détermine maintenant la taille de ma grosse bon bah donc avec une dureté fine enfin légère et puis je vais passer sur les zones ici à l'intérieur du masque qui vont me permettre de blanchir vraiment comme je le désire le masque à l'intérieur donc je vais faire le tour du chat bon je vais faire attention à ne pas venir trop loin dans les bords des poils parce que je souhaiterais quand même conserver une certaine transparence donc pour pouvoir ensuite voir que les poils sont visibles voilà en fait il faut épurer le masque sur l'intérieur éviter des zones grises à l'intérieur de la sélection voilà cette zone là qui est un peu plus fouillie que je viens ici maintenant sur les bords des pattes voilà éliminer le disons un petit peu la bordeur grise qu'il y a sur sur cette zone là sur ces zones donc après nous allons faire une densité plus sur les tons foncés toujours avec une exposition de 25% de façon à noircir les bordures extérieures de la sélection pour éviter une sorte de zone qui serait trop trop grise sur les bords en prenant précaution de bien garder les petits poils bon ici la queue du chat est un peu bizarre mais je vais voir par la suite comment ça se résolvent les problèmes voilà donc je vais commencer avec ce premier essai sur la couche masque je reviens en composite je récupère la sélection correspondant à la couche alpha en faisant contrôle clic sur la couche alpha et puis donc je vais contrôler la qualité du masque en mode sélectionné masqué voilà donc je suis ici en mode de visualisation sur calque on a des différents modes d'affichage qui nous permettent de de voir un petit peu ah vous voyez qu'ici mon masque n'était pas suffisamment nettoyé donc je vais pouvoir le faire directement sur la couche ici sur la visualisation en noir et blanc on n'aurait pas dit mais effectivement il y a ici alors je vais prendre le pinceau une taille assez importante je voudrais visualiser en même temps ici en incrustation je vais visualiser en même temps le sujet agrandir la zone et puis donc ah là je fais l'inverse je vais faire annuler donc j'appuie sur alt et je peins de façon à éliminer ces zones là qui n'étaient pas visibles directement sur la couche alpha voilà donc maintenant je vais visualiser de nouveau voilà là c'est propre alors je peux visualiser le châle sur un fond clair bon bah ce sera pas mal finalement sur un fond foncé en incrustation voilà voilà donc il ne me reste plus bien sûr ce que je vais avoir c'est les poils ils sont donc sur les adjacents au fond donc on a une sorte de fond gris ici qui va apparaître quels que soient les éléments qu'on va mettre en périphérie bon pour cela je vais demander une décontamination des couleurs et puis je vais faire une sortie avec un nouveau calque avec masque de fusion je fais ok et en affichant la palette des couches j'ai bien mon nouveau calque avec son masque de fusion que je peux activer avec la touche alt en cliquant dessus ce qui me permet de voir le masque je reclique avec alt et je revois mon image avec toutes les parties du masque les parties noires du masque qui rendent transparentes les zones correspondantes de l'image du chat et si je veux visualiser simultanément le masque et le sujet j'appuie sur alt et shift et je clique sur le masque voilà activer et désactiver bien dessous je vais mettre un fond motif pour pour donc comparer le détourage par rapport à un fond quelconque j'ai choisi un fond motif donc tout en bas de la palette je clique sur l'icône de création il y a couleur unie dégradée ou motif je vais demander motif ce sont ce qu'on appelle des calques de réglage et puis au niveau du motif si celui-ci n'est pas présent je vais donc choisir bon il y en a d'autres ça me permet de voir la qualité de mon détourage donc là je vois que c'est vraiment pas mal du tout en faisant varier les motifs derrière donc pour obtenir ces motifs roches il faut aller les charger dans l'encrenage ici il y a roches et après on les ajoute bon moi je l'ai fait donc je ne vais pas le refaire c'est nul je valide donc voilà mon sujet alors finalement donc la queue elle reposait sur un support donc ça lui faisait une petite ombre je vais laisser la queue comme ça parce que elle est douce et transparente voilà donc ceci termine la vidéo bon m les qu'on on on en on on